Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce, eh oui, déjà mardi 2 mars 2021, 15h05, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien Le pape, le pape nous prévient, le pape François met en garde l'humanité face à une deuxième grande inondation Celle-là causée par le réchauffement climatique Le pape François met en garde ou a mis en garde contre une deuxième grande inondation due au changement climatique Nous rapporte le Daily Mail Le déluge biblique pourrait se répéter si la corruption et l'injustice ne sont pas corrigées Francis a fait ses remarques en s'adressant à l'écrivain Marco Pozza pour un nouveau livre Un livre, un extrait du livre a été publié alors que le pape se prépare, imaginez-vous, en plus à se rendre en Irak cette semaine Le pape François a averti que l'humanité est confrontée à une deuxième grande inondation causée par le changement climatique À moins que les dirigeants n'agissent pour réparer la corruption et l'injustice L'homme de 84 ans a déclaré que dans l'histoire du grand déluge dans la Bible Dieu a utilisé sa colère pour punir l'injustice et nettoyer le monde Il a ensuite ajouté que l'humanité est confrontée à un autre grand déluge Peut-être en raison d'une élévation de la température et de la fonte des glaciers En tout cas, cette année, il a fait froid, pas à peu près, un petit peu partout, avec des records de neige Donc, je ne sais pas si le pape doit réviser sa position ici C'est ce qui se passera maintenant si nous continuons sur la même voie A-t-il déclaré ? Peut-être que le deuxième déluge sera de la même origine que le premier Et que ce sera Dieu qui utilisera sa colère pour punir le monde de l'injustice Et nettoyer le monde de la corruption Qui est loin d'être parti, qui s'est comme multiplié d'année en année, depuis des milliers d'années C'est ce qui fait qu'on arrive à un niveau de corruption tel Qu'on est devenu immunisé face à la corruption Je trouve qu'on en passe beaucoup, on tolère beaucoup On embrasse même des politiciens d'un niveau de corruption On a eu le don aux États-Unis d'un niveau de corruption scandaleux Comme jamais on ne l'a vu Probablement, comment dire, le reflet de notre monde d'aujourd'hui Pour en arriver à élire quelqu'un d'une corruption Comme celle-là, les Américains ont atteint vraiment, comme l'humanité Probablement le fond du baril de la moralité Francis a fait ses commentaires à l'écrivain Mario Ou plutôt Marco Pozza Qui est également aumônier de la prison de Padoue Dans un nouveau livre qui doit être publié en mars Un extrait du livre intitulé « Du vice et des vertus » A été publié dimanche par Corriere del Lacerra Dans ce document, il exhorte également les dirigeants du monde à la prudence Affirmant que c'est le rôle des gouvernements de s'arrêter Et de réfléchir avant d'agir sans réfléchir La prudence, dit-il, va de pair avec la sympathie, l'empathie Pour les situations, les gens, le monde et ses problèmes Il appelle également à la patience dans la foi Disant que c'est une partie naturelle de la croyance Pour les chrétiens d'avoir des doutes sur leur foi et en Dieu Mais les vrais fidèles, dit-il, persévèrent dans leur croyance Malgré leurs doutes et sont finalement récompensés En discutant de la justice, François évoque l'exemple du déluge biblique Qui a détruit le monde à l'exception de Noé Qui a été jugé assez vertueux pour survivre Le déluge lui-même a peut-être été un mythe, dit François Mais il est utilisé comme exemple pour montrer comment Dieu utilise la colère Pour punir l'injustice et réparer les torts dans le monde Donc, tu as même le pacte, mais en doute le premier déluge Alors que géologiquement, maintenant, historiquement, on est capable de le prouver C'est le monde à l'envers, mais que voulez-vous On n'en est pas à une surprise près avec l'Église catholique, les religieux, les papes C'est incroyable ! La colère de Dieu est contre l'injustice, contre Satan Elle est dirigée contre le mal, non pas celui qui dérive de la faiblesse humaine Mais le mal d'inspiration satanique, comme celui qu'on a vu à la Maison-Blanche Pendant les quatre dernières années, par exemple Et celui qu'on voit depuis longtemps au Kremlin, par exemple Et dans les autres pays de cet acabit, par exemple La corruption engendrée par Satan, derrière laquelle vont des hommes célibataires, des femmes célibataires Et des sociétés entières La colère de Dieu est destinée à apporter la justice et à nettoyer En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description C'est quand même intéressant, comme approche Une mise en garde Parce qu'on s'en va dans des grands changements On est déjà dedans, on a déjà commencé le cycle des grands changements Financiers, politiques, économiques, sociaux, financiers, culturels, religieux, environnementaux et climatiques Et je peux vous dire une chose Je ne serais vraiment pas étonné Que l'on doive faire face à un deuxième déluge Puis on termine avec ce fameux voyage bizarre du pape Qui se prépare à visiter l'Irak En plein milieu d'une recrudescence De la guerre là-bas, de la violence Vraiment étonnant Déterminé à revenir sur la scène mondiale Le pontife vise à tisser des liens avec l'islam Ce qui est une bonne chose Et à soutenir la minorité chrétienne assiégée Le pape François entame cette semaine une visite en Irak Choisissant pour son premier voyage international Depuis le temps où il est confiné avec la pandémie Il s'en va dans un pays qui est aux prises avec des attaques terroristes Et une flambée de cas en plus de COVID Nous rapporte le Wall Street Journal La tournée de quatre jours commence vendredi Il comprendra six villes Une messe dans un stade de football Et des réunions avec des chefs religieux et politiques Ça, ça va Le pape dit qu'il veut promouvoir le dialogue avec l'islam C'est très très bien Et montrer son soutien aux chrétiens D'Irak Mais le voyage provoque des maux de tête On peut s'en douter En matière de sécurité Et des problèmes de santé publique aussi Pour les autorités irakiennes Ainsi que la consternation parmi les responsables catholiques Beaucoup au Vatican et dans le clergé irakien Ont pensé que le moment du voyage était déconseillé Et ont espéré que le pape le retarderait Selon des personnes proches Mais ça a l'air qu'il ne veut pas Du tout, du tout remettre son voyage en question J'ai hâte de voir tout ce que ça va donner Cette histoire-là, chers amis Mais enfin, on se croise les doigts Je vous laisse ça dans la boîte de description Et on va rester sur le bout de notre siège J'ai l'impression Jusqu'à la fin de son voyage Jusqu'à la fin de son voyage Jusqu'à la fin de son voyage